Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va parler d'Elix Alors si vous voulez pas être spoilé, partez tout de suite de la vidéo, il n'y a pas Voilà, je pense que vous êtes prévenu, il n'y a pas, voilà C'est des Elix, mais en vrai c'est pas non plus incroyable, il faut savoir que c'est des Elix Mais des Elix gentils, c'est à dire qu'en fait des Elix que du movepool C'est à dire des trucs en fait, on supposait que certains pokémons allaient avoir ça Et bah ça confirme juste ce qu'on supposait Donc au final, est-ce que c'est vraiment grave ? Pas tant que ça Là par exemple, il faudrait vous donner une idée du metagame qu'on aura Mais je pense qu'on va pas le faire, ça va être assez long en plus, c'est assez difficile de préserver le metagame Vu qu'il y a pas mal de trucs qui vont arriver, on sait pas si c'est un nouveau move tutor, on sait pas On a pas tout, on a vraiment pas tout, on a juste les nouvelles, les attaques qui étaient déjà avant Qui seront sur le nouveau pokémon, voilà, DLC2 Donc moi j'avais fait une vidéo il y a en mai, ça en mai Dès j'avais lu ce micro là, ce nouveau micro, j'avais fait une vidéo sur ça, sur les Elix Mais Elix de février en fait, où ça parlait des DLC Et bah il y avait ça pour le premier DLC, là c'est pour le deuxième DLC Et ça parle uniquement des moves tutor qu'on a eu dans ce DLC là Vu qu'il y a que ces moves là qui ont été restés Bon bien sûr sa logique qui les mettent sur les nouveaux pokémons Enfin les pokémons qui vont revenir plutôt Donc on va directement commencer la vidéo, c'est parti 3, 2, 1, vous êtes prévenu, Leix, c'est parti Alors Twitter directement, il y a le mec qui a terminé un truc Donc c'est des dataminer qui font ça Donc vous voyez, le mec a hâte du grassy glide Alors c'est un pokémon qui, je sais pas si il sera très fort en fait Alors je dis pas qu'il sera nul, non non Ce que je dis c'est qu'en fait Rilaboom je pense qu'il sera meilleur Je pense que Rilaboom, vu qu'en fait c'est un poké qui est globalement mieux En fait il accès à demi-tour, il accès à surpuissance, il accès à knockoff, quand même Rilaboom Donc c'est un peu, voilà tu vois Et je me dis, pourquoi je jouais à Tappé Bellu Il faudra voir, après Tappé Bellu il est quand même sympa Il a quand même un meilleur bolt, il a quand même un meilleur taping défensif Il a quand même synthèse, il a quand même d'autres trucs Donc c'est quand même sympa, je dis pas qu'il est mauvais Mais je dis juste que je pense que Rilaboom est quand même meilleur dans l'offensive Comme ça, il faut savoir En bande au choix, moi je dirais quand même que Ritmique est meilleur Donc je pense que Tappé Bellu passera soit en BL soit en underuse Underuse à peu Bellu, je vois très très mal ça Déjà qu'il est underuse dans notre deck, c'est un peu la merde Bah imaginez un peu, enfin tout ça un peu bizarre Mais imaginez un peu ça Alors bon ça c'est un truc le moins intéressant sur les toko En tout cas, le blue c'est un pokémon qui est déjà très fort de base Donc voilà Alors, Raising Voltage Coco Et Expanded Force Lélé Ouais ouais les gens, vous avez bien entendu Donc on a un coco qui va faire extrêmement mal Et j'ai calculé les dégâts Donc ça te fait du regarder sur Ferro Def, 44,6% sur le set specs Donc ça fait quand même très mal, j'ai mis 142 puissance à Dertibolt Parce que c'est Raising Voltage C'est 70 et ça fait x2 les dégâts En fait ça fait pareil, dans Pokémon c'est comme ça Tu fais x2 les dégâts, ça fait x2 la puissance Et inversement donc, voilà C'est en gros comme ça que ça marche J'arrondi hein, mais c'est en gros ça les dégâts Ce sera entre eux ouais, entre 44,6 et 52,8% sur Ferro Def Ça fait extrêmement mal Je veux dire après les rocs, regardez même les rocs qui sont résistés sur Ferro Regardez un peu, ça peut Non, on a l'habitude des pigots qui sont activés Non, non, avec les rocs 25% quand même Tu vois, donc tu peux tuer quand même Alors qu'il est full vie, ouais Les gens c'est... Ça fait très peur, ça fait vraiment très peur Je sens qu'on va vraiment avoir une méta Bizarre, bon on va pas se mentir, c'est assez... Bon, qu'est-ce que je vous dise ? Ça va être assez bizarre, ça va être assez bizarre Je pense que... Ça va être bon, ça fait quand même être bon Et on a évidemment le lélé Alors j'ai mis Psycho à 162 puissance Alors on sait pas si c'est x1,5 que c'est x2 ou x2 Il me semble que c'est x2 D'après des gens c'est x2 On va dire faire 1,5 Donc on va prendre l'expanding force qu'ils ont dans les calques Donc c'est... Voilà, hop Et donc ça te fait du 120 puissance Voilà Contre 0,1 par exemple Mais j'ai pris un 0,1 pokémon qui est plus rapide que lui Scarf, lélé, ça fait 97% à 114,5 Le truc est tellement violent que... Ouais, c'est Scarf, hein C'est pas un 7 avec Life for Me, c'est vraiment un 7 Scarf Donc t'imagines un peu les dégâts Sur le Calm Mind, sur les trucs comme ça Si tu te boostes, t'imagines un peu les dégâts que ça fera C'est inimaginable Donc imaginez que ce soit le PSYCHIC Enfin, que ce soit pas x1,5 mais x2 Bah ça te fera, attendez, hop, je vais le mettre là Hop, et ça te fait du 160 de puissance Plus sur le terrain psy, donc logique 129% Et contre... On va tester contre Fero, hein Je rappelle qu'on est quand même... Ouais, on est quand même bien... Contre Fero, je rappelle qu'on est quand même Scarf, hein Bon, là, c'est un truc assez optimiste, c'est un optimiste entre guillemets C'est-à-dire, bah, je vous dis que c'est 162 puissance Mais c'est entre... c'est 60-60, on sait pas exactement Je sais pas, je peux vérifier, j'ai joué très peu de l'attaque Mais vous voyez que, voilà C'est plutôt sympa Def Fero se fait largement tout shot Et Hitran, alors Hitran, j'ai testé Ça fait hyper mal Hitran, les gens Ça fait hyper mal, regardez un peu les dégâts que ça fait Hitran 48,1% Hitran ne switche littéralement jamais sur lui C'est... Imagine Hitran qui résiste, imagine les dégâts des autres Pokémon Enfin, sur les autres Pokémon, je veux dire Chansey, par exemple Les dégâts que ça fait, 45,8% Les gens, c'est... On parle de Chansey, on parle de Chansey, quand même On parle des meilleurs Pokémon défensifs spécial du jeu Le meilleur Wolf spécial du jeu, même, c'est un marocon défensif C'est un wall, limite le truc Enfin, c'est un truc qui... Ouais, c'est... Et Blissy, regardez un peu, Blissy, combien il prend Ça prend 3,4 Ouais, donc même pas besoin de poser Ça sent, en fait, il a les grosses bottes Donc, même si tu poses le hasard, tu t'en fous de son studio Donc, vous imaginez un peu les dégâts que ça fait C'est... C'est très violent les gens Ça fait vraiment très très mal Donc, je pense que... Voilà, une petite démonstration Donc, un petit ban, je pense Parce que ce truc n'a littéralement qu'un soutien On va voir un peu, par exemple, si j'ai rachis, combien est-ce qu'il prend ? Il va quand même prendre... J'ai rachis Scarf, je vais voir combien il prend 37 Ah, c'est pas rien, c'est pas rien Parce que, regardez, imaginez que ce soit j'ai rachis Bon, ok, là, c'est Scarf Donc, voilà Mais imaginez, quand même, un peu Ça vient pas dessus Ça vient vraiment pas dessus, vraiment safe Donc, imaginez un peu Ça fait vraiment très mal J'ai un peu peur Bon, on verra ça Mais, voilà J'ai rachis PDF dans toutes les teams On parie ça J'ai rachis PDF Parce que l'euphorie et le vénard ne se touchent pas dessus Donc, tu vois, un peu le truc Je sens qu'on va... Ou alors, on va être obligé de jouer des types ténèbres partout Sauf qu'en fait, bah, les types fées aussi Donc, c'est ça qui est un peu broken C'est que, de base, tu joues les types assis pour contrer ta pelée Sauf qu'en fait, là, bah, il switch pas dessus Aïe Ça fait mal Ça fait vraiment mal Donc, je pense qu'on peut dire que c'est la fin du monde On peut dire ça Alors, Flip Turn Fini Ça peut vraiment être très fort, ça aussi Vu que tu peux pivoter Je sens que ça va vraiment être très fort Flip Turn Fini Ça, par contre, c'est... ouais Pourquoi pas T'as Lando Scorching Sands Pourquoi pas Pourquoi pas, en vrai C'est sûr, un petit boost Alors, c'est juste ça Alors là, on va mettre les nouveaux trucs qu'ils ont Alors, Dracolos, Duel Wing Bit Alors, bon Je rate pas, je rate ça juste après Putain, tout ce qui... Oh, non Déjà, je vois des trucs assez, assez horrible Dracolos, Duel Wing Bit Donc, c'est un bon stab-vol Pourquoi pas, vu qu'il y a plus les fz-move Donc, ce sera une alternative Donc, ouais, c'est bien C'est bien Scale Shot aussi Ouh, pas mal Scale Shot Scale Shot Dragon Knight Ouh, ça va vraiment être fort, ça Faut pas le négliger Avec Draco, potentiellement Donc, ouais Même 100% Draco Je sens qu'elle va vraiment être très fort Luga Scale Shot aussi Bon, ça, c'est... Euh... Parce que, ah oui Parce qu'elle a talent Multiscale, c'est ça Swampert n'a pas Scratching Sands D'accord, bon Un peu bizarre Bon, de toute façon, il y a la Skull de Swampert Donc, il s'en fout un peu Je pense Solamence de Longbit Ah, ça va être très fort, ça Solamence Ce sont des dragons avec stab-vol, là Avec stab-vol, ça va vraiment être très fort Vu que, de base Tu joues Tengroos pour les contrer Et même avant, en fait C'était moins fort, en fait C'est plus fort d'avoir ça que les Z-move Parce que Z-move, c'est qu'une fois dans la partie Donc, au final Voilà Tu faisais Z-move Le mec anticipait Et t'avais perdu Sauf qu'en fait, là, maintenant T'as du Longbit Tu peux juste pas mettre ça Et, voilà, en fait Le mec va devoir antityper Enfin Ça va être horrible Ça va vraiment être horrible Les gens Je sens qu'on va vraiment En chier On va en chier, les gens On va en chier Ouais, donc C'est... C'est compliqué Donc, ouais Par contre, Kogre Récupère pas Flip Turn Donc, on sait même pas S'il reviendra A priori, oui Mais je sais pas Groudon Scorching Sands Skitter Smack La Turtwig Oui, donc C'est la lignée Des starters Non, mais quoi Les starters 4G Attendez Attendez Quoi Starter 4G Qui récupère des trucs Attendez 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 Les gens Attendez Attendez Non, non, non Ça serait pas une preuve Qu'il y aura Les prochains jeux Remake 4G Ça C'est-à-dire que des starters Random Récupèrent ça Mais c'est pas Qu'est-ce que je vous dise Donc, je pense que c'est C'est une preuve J'espère que ce soit bien Quand même Le remake 4G Alors T'as Garchon Parce qu'il y a une scène Pourquoi pas Voilà, bon Pas grand-chose Valka Dueling Beat Bon Et Arsus Terrain Pole seulement C'est le truc Ce Pokémon Qui a le premier pool Mais par contre Il gagne pas beaucoup de trucs C'est-à-dire que grâce à Glide Scale Shot Je sais pas si vous voyez Ce qu'il a marqué à côté C'est drôle Ouais Ouais, mon endo Scorching 5 On a déjà parlé On a déjà pas Flip Turn Meagan Skeeter Smack Je sais pas trop Pourquoi il y a ça The Guard On sait pas pourquoi Il y a une garde Il y a une scène Scorching 6 Scorching 6 Meteorobi Minior Ok Pourquoi pas Ouais, en vrai Ouais, pas mal Ouais, ça c'est J'ai bien dit C'est abusé T'as Apophonik T'as turn Ouais, bon Il a pas téléport Mais ça, ça compense Tu vois T'as Katagami Ça peut être vraiment Très fort avec Comme je l'ai dit Le terrain Herbu Surtout qu'en fait On jouait déjà T'as plus lu avec Avant Donc avec le Mani Zone Avec Donc tu mettais Graspam En fait Donc tu mettais Katagami Bande au choix potentiellement Ou SD So Où tu voulais Un Katagami normal Et t'avais un Pether 2 T'as plus lu Donc forcément T'as plus lu Spade On a vu que Marouac C'était vraiment Très très fort Dans la bêta Donc tu vois Que ouais C'est Je sens que ça va vraiment Être abusé Ce poké Ouais, ça va vraiment Être très fort Donc ouais Je sens qu'on va avoir Méta sympa Donc petite vidéo Vraiment Vraiment Comme ça D'ailleurs Oui aussi J'ai retina Poltegaist Pourquoi pas Ah oui Pourquoi pas Je sens Change de force De cette physique Ah oui Pas mal Pas mal Donc ouais Pourquoi pas En Uber Ouais Ouais J'ai pas fait gaffe Donc bien 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 Est-ce que ça Qu'ils ont fait Ouais La co par contre Ah ouais Alors Ils ont fait Des calques Oh putain Les gens 91% A 100 108 Modeste Ça fait Plus de dégâts Que Water Spood De Kyogre Non Oh mec Mais c'est Quoi ça Ouais Ah oui C'est un mieux Et je me disais Parce que ça fait Un peu beaucoup Quand même De dégâts Non non Ça c'est un mieux Sans type Ok Oui Donc c'est Le Poken Pucking Ball Que Fidon Présentait Ça fait Ultra mal Les gens Fidon Ouais Oh non Mais les gens C'est un délire Ce Poké Enfin C'est Poké Quand même T'as plus Coco Plus T'as plus Lélé Bon Bah non On est d'accord On est quand On banne Donc Ouais De toute façon A chaque fois Qu'on dit Qu'il faut ban Un Pokémon Il se fait ban Donc c'est Comme ça Ouais Talent caché Des fossiles Donc pourquoi pas Pour Dracozolt Et tout Donc ça Pour être sympa Allez C'était Ikuyo A plus Sous-titrage 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 Sous-titrage